le vin d'anjou après des nouvelles presque désespérées du roi le bruit de sa convalescence commençait à se répandre dans le camp et comme il avait grande hâte d'arriver en personne au siège on disait qu'aussitôt qu'il pourrait remonter à cheval il se remettrait en route pendant ce temps monsieur qui savait que d'un jour à l'autre il allait être remplacé dans son commandement soit par le duc d'angoulême soit par bassompierre ou par schumberg qui se disputait le commandement faisait peu de choses perdait ses journées en tâtonnement et n'osait risquer quelques grandes entreprises pour chasser les anglais de l'île de rey où ils assiégeaient toujours la citadelle saint-martin et le fort de la prés tandis que de leur côté les français assiégeaient la rochelle d'artagnan comme nous l'avons dit était redevenu plus tranquille comme il arrive toujours après un danger passé et quand le danger semblait vanoui il ne lui restait qu'une inquiétude c'était de n'apprendre qu'une nouvelle de ses amis mais un matin du commencement du mois de novembre tout lui fut expliqué par cette lettre datée de villeroi monsieur d'artagnan messieurs athos porthos et aramis après avoir fait une bonne partie chez moi et s'être égayés beaucoup ont mené si grand bruit que le prévôt du château homme très rigide les a consignés pour quelques jours mais j'accomplis les ordres qu'ils m'ont donnés de vous envoyer douze bouteilles de mon vin d'anjou dont ils ont fait grand cas ils veulent que vous buviez à leur santé avec leur vin favori je l'ai fait et suis monsieur avec un grand respect votre serviteur très humble et très obéissant godot hôtelier de messieurs les mousquetaires à la bonne heure s'écria d'artagnan ils pensent à moi dans leur plaisir comme je pensais à eux dans mon ennui bien certainement que je boirai à leur santé et de grand coeur mais je n'y boirai pas seul et d'artagnan courut chez deux gardes avec lesquels il avait fait plus amitié qu'avec les autres afin de les inviter à boire avec lui le délicieux petit vin d'anjou qui venait d'arriver de villeroi l'un des deux gardes était invité pour le soir même et l'autre invité pour le lendemain la réunion fut donc fixée au surlendemain d'artagnan en rentrant envoya les douze bouteilles de vin à la buvette des gardes en recommandant qu'on les lui gardât avec soin puis le jour de la solennité comme le dîner était fixé pour l'heure de midi d'artagnan envoya dès neuf heures plancher pour tout préparer plancher tout fier d'être élevé à la dignité de maître d'hôtel songea à tout apprêter en homme intelligent à cet effet il s'adjoignit le valet d'un des convives de son maître nommé fourreau et ce faux soldat qui avait voulu tuer d'artagnan et qui n'appartenant à aucun corps était entré à son service ou plutôt à celui de plancher depuis que d'artagnan lui avait sauvé la vie l'heure du festin venu les deux convives arrivèrent prirent place et les mets s'alignèrent sur la table plancher servait la serviette aux bras fourreau débouchait les bouteilles et brisemont c'était le nom du convalescent transvasait dans des carafons de verre le vin qui paraissait avoir déposé par effet des secousses de la route de ce vin la première bouteille était un peu trouble vers la fin brisemont versa cette lit dans un verre et d'artagnan lui permit de la boire car le pauvre diable n'avait pas encore beaucoup de force les convives après avoir mangé le potage allaient porter le premier verre à leurs lèvres lorsque tout à coup le canon retentit au fort louis et au fort neuf aussitôt les gardes croyant qu'il s'agissait de quelque attaque imprévue soit des assiégés soit des anglais sautèrent sur leur épée d'artagnan non moins leste fit comme eux et tous trois sortirent en courant afin de se rendre à leur poste mais à peine furent-ils hors de la buvette qu'ils se trouvèrent fixés sur la cause de ce grand bruit les cris de vive le roi vive monsieur le cardinal retentissaient de tous côtés et les tambours battaient dans toutes les directions en effet le roi impatient comme on l'avait dit venait de doubler deux étapes et arrivait à l'instant même avec toute sa maison et un renfort de dix mille hommes de troupes ses mousquetaires le précédaient et le suivaient d'artagnan placé en haie avec sa compagnie salua d'un geste expressif ses amis qui lui répondirent des yeux et monsieur de tréville qui le reconnut tout d'abord la cérémonie de réception achevée les quatre amis furent bientôt dans les bras l'un de l'autre pardieu s'écria d'artagnan il n'est pas possible de mieux arriver et les viandes n'auront pas encore eu le temps de refroidir n'est-ce pas messieurs ajouta le jeune homme en se tournant vers les deux gardes qu'il présenta à ses amis ah ah il paraît que nous banquettions dit porthos j'espère dit aramis qu'il n'y a pas de femmes à votre dîner est-ce qu'il y a du vin potable dans votre bicoque demanda athos mais par dieu il y a le vôtre cher ami répondit d'artagnan notre vin fit athos étonné oui celui que vous m'avez envoyé nous vous avons envoyé du vin mais vous savez bien de ce petit vin des coteaux d'anjou oui je sais bien de quel vin vous voulez parler le vin que vous préférez sans doute quand je n'ai ni champagne ni chambertin eh bien à défaut de champagne ou de chambertin vous vous contenterez de celui-là nous avons donc fait venir du vin d'anjou gourmets que nous sommes dit porthos mais non c'est le vin qu'on m'a envoyé de votre part de notre part firent les trois mousquetaires est-ce vous aramis dit athos qui avez envoyé du vin non et vous porthos non et vous athos non si ce n'est pas vous dit d'artagnan c'est votre hôtelier notre hôtelier eh oui votre hôtelier godot hôtelier des mousquetaires ma foi qu'il vienne d'où il voudra n'importe dit porthos goûtons le et s'il est bon buvons le non pas dit athos ne buvons pas le vin qui a une source inconnue vous avez raison athos dit d'artagnan personne de vous n'a chargé l'hôtelier godot de m'envoyer du vin non et cependant il vous en a envoyé de notre part voici la lettre dit d'artagnan et il présenta le billet à ses camarades ce n'est pas son écriture s'écria athos je la connais c'est moi qui avant de partir ai réglé les comptes de la communauté fausse lettre dit porthos nous n'avons pas été consignés d'artagnan demanda aramis un ton de reproche comment avez-vous pu croire que nous avions fait du bruit d'artagnan pâlit et un tremblement convulsif secoua tous ses membres tu m'effraies dit athos qui ne le tutoyait que dans les grandes occasions qu'est-il donc arrivé courons courons mes amis s'écria d'artagnan un horrible soupçon me traverse l'esprit serait-ce encore une vengeance de cette femme ce fut athos qui palit à son tour d'artagnan s'élança vers la buvette les trois mousquetaires et les deux gardes les suivirent le premier objet qui frappa la vue de d'artagnan en entrant dans la salle à manger fut brisement étendu par terre et se roulant dans d'atroces convulsions plancher et fourreau pâles comme des morts essayaient de lui porter secours mais il était évident que tout secours était inutile tous les traits du moribond étaient crispés par l'agonie ah s'écria-t-il en apercevant d'artagnan ah c'est affreux vous avez l'air de me faire grâce et vous m'empoisonnez moi s'écria d'artagnan moi malheureux moi que dis-tu donc là je dis que c'est vous qui m'avez donné ce vin je dis que c'est vous qui m'avez dit de le boire je dis que vous avez voulu vous venger de moi je dis que c'est affreux n'en croyez rien brisement dit d'artagnan n'en croyez rien je vous jure je vous proteste ah mais dieu est là dieu vous punira mon dieu qu'il souffre un jour ce que je souffre sur l'évangile s'écria d'artagnan en se précipitant vers le moribond je vous jure que j'ignorais que ce vin fut empoisonné et que j'allais en boire comme vous je ne vous crois pas dit le soldat et il expira dans un redoublement de torture affreux affreux murmurait Athos tandis que Portos brisait les bouteilles et Caramy zonnait des ordres un peu tardifs pour qu'on alla chercher un confesseur oh mes amis dit d'artagnan vous venez encore une fois de me sauver la vie non seulement à moi mais à ces messieurs messieurs continua-t-il en s'adressant aux gardes je vous demanderai le silence sur toute cette aventure de grands personnages pourraient avoir trempé dans ce que vous avez vu et le mal de tout cela retomberait sur nous ah monsieur palbutier plancher plus mort que vif ah monsieur que je l'ai échappé belle comment drôle s'écria d'artagnan tu allais donc boire mon vin à la santé du roi monsieur j'allais en boire un pauvre verre si fourreau ne m'avait pas dit qu'on m'appelait hélas dit fourreau dont les dents claquaient de terreur je voulais l'éloigner pour boire tout seul messieurs dit d'artagnan en s'adressant aux gardes vous comprenez qu'un pareil festin ne pourrait être que fort triste après ce qui vient de se passer ainsi recevez toutes mes excuses et remettez la partie à un autre jour je vous prie les deux gardes acceptèrent courtoisement les excuses de d'artagnan et comprenant que les quatre amis désirés demeurer seuls ils se retirèrent lorsque le jeune garde et les trois mousquetaires furent sans témoins ils se regardèrent d'un air qui voulait dire que chacun comprenait la gravité de la situation d'abord dit athos sortons de cette chambre c'est une mauvaise compagnie qu'un mort mort de mort violente plancher dit d'artagnan je vous recommande le cadavre de ce pauvre diable qu'il soit enterré en terre sainte il avait commis un crime c'est vrai mais il s'en était repenti et les quatre amis sortirent de la chambre laissant à plancher et à fourreau le soin de rendre les honneurs mortuaires à brisement l'hôte leur donna une autre chambre dans laquelle il leur servit des oeufs à la coque et de l'eau qu'athos alla puiser lui-même à la fontaine en quelques paroles porthos et aramis furent mis au courant de la situation eh bien dit d'artagnan à athos vous le voyez cher ami c'est une guerre à mort athos secoua la tête oui oui dit-il je le vois bien mais croyez-vous que ce soit elle j'en suis sûr cependant je vous avoue que je doute encore mais cette fleur de lys sur l'épaule c'est une anglaise qui aura commis quelques méfaits en france et qu'on aura flétri à la suite de son crime athos et votre femme vous dis-je répétait d'artagnan ne vous rappelez-vous donc pas comme les deux signalements se ressemblent j'aurais cependant cru que l'autre était morte je l'avais si bien pendu ce fut d'artagnan qui secoua la tête à son tour mais enfin que faire dit le jeune homme le fait est qu'on ne peut rester ainsi avec une épée éternellement suspendue au dessus de sa tête dit athos et qu'il faut sortir de cette situation mais comment écoutez tâchez de la rejoindre et d'avoir une explication avec elle dites-lui la paix ou la guerre ma parole de gentilhomme de ne jamais rien dire de vous de ne jamais rien faire contre vous de votre côté serment selon elle de rester neutre à mon égard sinon je vais trouver le chancelier je vais trouver le roi je vais trouver le bourreau j'ameute la cour contre vous je vous dénonce comme flétri et je vous fais mettre en jugement et si l'on vous absout eh bien je vous tue foi de gentilhomme au coin de quelques bornes comme je tuerais un chien enragé j'aime assez ce moyen dit d'artagnan mais comment la joindre le temps cher ami le temps amène l'occasion l'occasion est la martingale de l'homme plus on a engagé plus l'on gagne quand on sait attendre oui mais attendre entouré d'assassins et d'empoisonneurs bah dit athos dieu nous a gardé jusqu'à présent dieu nous gardera encore oui nous nous d'ailleurs nous sommes des hommes et à tout prendre c'est notre état de risquer notre vie mais elle ajouta-t-il à demi-voix qui elle demanda athos constance madame bonacieux ah c'est juste fit athos pauvre ami j'oubliais que vous étiez amoureux eh bien mais dit aramis n'avez-vous pas vu par la lettre même que vous avez trouvée sur le misérable mort qu'elle était dans un couvent on est très bien dans un couvent et aussitôt le siège de la rochelle terminé je vous promets que pour mon compte bon dit athos bon oui mon cher aramis nous savons que vos voeux tendent à la religion je ne suis mousquetaire que par intérim dit humblement aramis il paraît qu'il y a longtemps qu'il n'a reçu des nouvelles de sa maîtresse dit tout bas athos mais ne faites pas attention nous connaissons cela eh bien dit porthos il me semble qu'il y aurait un moyen bien simple lequel demanda d'artagnan elle est dans un couvent dites vous reprit porthos oui eh bien aussitôt le siège fini nous l'enlevons de ce couvent mais encore faut-il savoir dans quel couvent elle est c'est juste dit porthos mais j'y pense dit athos ne prétendez-vous pas cher d'artagnan que c'est la reine qui a fait choix de ce couvent pour elle oui je le crois du moins eh bien mais porthos nous aidera là dedans et comment cela s'il vous plaît mais par votre marquise votre duchesse votre princesse elle doit avoir le bras long chut dit porthos en mettant un doigt sur ses lèvres je la crois cardinaliste et elle ne doit rien savoir alors dit aramis je me charge moi d'en avoir des nouvelles vous aramis s'écrièrent les trois amis vous et comment cela par l'aumônier de la reine avec lequel je suis fort lié dit aramis en rougissant et sur cette assurance les quatre amis qui avaient achevé leur modeste repas se séparèrent avec promesse de se revoir le soir même d'artagnan retourna au minime et les trois mousquetaires rejoignirent le quartier du roi où ils avaient à faire préparer leur logis et sur cette assurance les deux 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 mois